Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans le Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3 et vous vous demandez sûrement aussi ce qui vient de se passer, je vais me téléporter pour vous préparer un épisode et je vais me faire agresser par des mercenaires de la compagnie Talon. Tiens, raté, 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 tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, il ne voulait pas mourir celui-là, contrat, fusil laser, grenade à impulsion, parfait tout ça, mais bon, quand dans ton cœur ça fait, boum, il y a une brochette d'écureuil, oh je suis jaloux, je vais prendre le steak, juste le steak. Et donc on va aller se rendre dans le métro inondé, chers amis, vers Arlington West dans le métro, voilà, c'est parfait. En direction de Arlington. Ouh là, déjà il y avait des pièges. On est armé le piège à ours. Donc checkons s'il n'y a pas quelques mines au passage. Soit les pièges sont là à cause de ghoul, ce qui est fort possible. Et ce qui est maintenant prouvé, il faut que je passe un coup critique. Aïe. Voilà. Bah dis donc c'est en fait drôle de bruit ce machin-là. Pourquoi pas. On sort quand même le shotgun je pense. Ok, il n'y a rien par là, c'est très étrange. Appeler. Ouvrir la porte. Toujours rien. Enfin à part quelques cadavres apparemment, c'est toujours intéressant. Vraiment, il n'y avait qu'un seul piège, je me dis non. Je m'attendais à mieux. Juste là. Non. Voilà. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la carabine, chers amis. Précise et extrêmement efficace. Grand livre calciné, grand livre brûlé. Un banc. Ah mince, c'est un banc. Je pensais qu'il y avait un truc en dessous. Merde. Ça c'est la connerie à ne pas faire, on n'a pas mis la combat. Qu'est-ce que tu avais sur toi, madame la goule ? Rien du tout, pratiquement. Alors, une autre porte. Cimetière National Darlington. Parfait. C'est là que je voulais aller. Dans un cimetière. Dans ce cimetière, nous cherchons une maison avec un sous-sol. Alors, distributeur, toujours un petit peu de coca. C'est toujours extrêmement agréable. Régulateur mort, le pauvre. Mise à prix. Mise à prix, gender plunket. Oh. Du coup, je vais prendre son manteau. Désolé l'ami. Hop. Et je vais réparer le mien. Le mien, on doit en avoir pris un vieux coup dans la gueule. Voilà. Paf. On va aller voir qui c'est ce junkie. Un. Appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors, attendez, c'est quoi ça ? Becky, assemblage de ma de la poeuf. Il a vu. On verra. Une meurtrielle reconnue sous le nom d'un clanglais. Il a été aperçu par la dernière fois qu'on a l'involé suivi d'un meurtre dans la commune de Canterbury Commons. Interessant. Interessant. Interessant par contre, je serais curieux de savoir ce qu'il a tué. D'accord. Je comprends mieux. Je comprends même beaucoup mieux. Bon, sniper. Je n'avais rien entendu. Appelé. Problème résolu. Si c'est ça le cimetière, il est plutôt joli, mais ça m'étonne. Ah, non. Je vais aller voir ça d'abord. Sait-on jamais ? On peut peut-être trouver des choses intéressantes. Déshabiller. Une bêtise de vin. D'accord. C'était une prostituée. Ce n'est pas grave. Alors moi qui espérais réparer mon déshabillé coquin, mais non. Non, 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 non. Bon, on va monter. On va aller voir. En tout cas, ce serait bien au moins un parc. Peut-être pas forcément un cimetière, mais au moins un parc. Je n'ai rien dit apparemment. C'est bel et bien un cimetière. Voilà. On apprendra à ouvrir grand ma bouche. Ah, là, voilà. Je cherche cette maison, chers amis. Alors, allons-y. Apparemment, elle n'est pas entourée d'ennemis. Ce qui est plus ou moins une bonne chose. Donc, je pense qu'on partira sur un build spécial à peu près pareil. Donc, c'est-à-dire tout mettre en chance. On verra après le moment venu. Je n'ai aucune idée de comment ça va se gérer au moment du fallot de 4. Un protectron, là-bas. Non, c'est un arbre, c'est un arbre. Pardon. Bonjour. Oh, putain. Attendez pas, est-ce qu'il y a des méchants dedans ? Non, pas la musique. Interdit, la musique c'est interdit. Je ne supporterai aucune musique. Putain, il est au-dessus, il fait chier. Armoire, très facile, verrouillée. Bon. Je prends les cartouches. J'aime pas ça. Attention ! Rien d'ici, en fin de compte. Gender spli... Ah, bah te voilà, copain. Oh. Tiens. Oh, raté. Oh, mais t'ouvres les petits noirs, comme moi. Doigts, doigts, l'argument valable. Donc ça doit être ses poings, une arme. Bon, je vais peut-être lui montrer, du coup. L'argument valable. Où est-il, là ? D'accord. Bon, bah écoute, appelle ça comme tu veux. Je vois pas en quoi c'est un argument valable. Non, pas de radio, j'ai dit. Saka, kaka. Et je l'ai vue. Elle était là. La poupée chance. Oula. Boute-tu les boules, toi ? Vestiaire, qu'est-ce qu'on a dans le vestiaire ? Du scotch, non. Certainement pas. D'accord. Pourquoi pas. Je regretterais presque de l'avoir tué. Presque. Papa, 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 papa. Béquille. Assemblage de manomètre à vapeur, pile à fission, autocuiseur. Je crois que j'arrive à m'en souvenir. Dans les boîtes en métal, il n'y a rien. Béquille. Ah ah. Toujours ça de pris. Petit livre abîmé. Bon, bah écoute. Oh, je ne l'ai pas vu, mais il y a de la drogue là. Radix. Hop. Il y avait un coffre aussi. Non, non, je ne l'ai pas oublié, chers amis. Hop. Boîte en métal, boîte en métal, boîte en métal. Du fer. Ah non, c'est un fer justement. Je me suis déjà fait avoir une fois. Ça me dit quelque chose. Bon, bah ce problème là est résolu. Tant mieux. Alors, laissez-moi regarder un truc de seconde. Alors. On va partir du PC des régulateurs. On va partir au nord-est, chers amis. Pour les cinq dernières minutes de l'épisode. What ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Wouah. Bonjour. Tu es plutôt résistant, toi. Oh. Je vais avoir sauvé les vaches cette fois-ci. Vous avez remarqué qu'il y a un truc là-bas ? Oh, mais on va là-bas. Par contre, je vais ressortir ma carabine, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'aime cette arme. J'ai vraiment hâte de faire le craft d'armes dans le 4, chers amis. Mais alors, vous n'avez pas idée à quel point. Là-bas aussi, il y a quelque chose de bizarre. Non, c'est un arbre ? Peut-être un arbre, tout simplement. Oh, encore vous ? Bon, et vous savez quoi ? J'ai des tonnes et des tonnes de mines, me semble-t-il. Voilà. Bon, ok. Il a peut-être fait le con, je l'avoue aussi. Alors, stat. Hop. Aide. Brochette d'écureuil. Cher humaine, non, surtout pas. Ah, un bon coca. Ça vous soigne de tout, chers amis. What ? Je venais de me soigner. On est parti. C'est bon que vous êtes calmé. Parfait. F5. Bon, là-bas, c'est quoi ? Des gentils, des méchants ? Il y a une maison aussi, dans le fond. Intéressant, tout ça. Oh, un rat d'avoué. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des pare-pinges ? Je trouve que c'est des munitions. Apparemment, non. Là-bas, il y a une bretelle. Là-bas, il y a des loupiottes. Mais est-ce que c'est des gens gentils ou pas ? On va aller leur demander. Je regarde un petit peu autour, au passage. Là-bas, il y a une petite bourgade aussi. Là-bas, il y a un robot sentinelle. Ce n'est pas ça qu'il m'aurait vu, apparemment. Est-ce qu'il m'aurait vu ? Non, il ne m'a pas vu. Votre arme est cassée, génial. Merci. C'est peut-être une erreur. Mon sniper a cassé. Ah non, il lui reste un poil. Voilà. Bon, peut-être une erreur aussi, ça. C'est cool. Je les enchaîne, là. En tout cas, ils ne sont pas venus m'aider, ceux-là. Il risque d'être un petit peu loin. Cependant, toutes ces petites lumières, ça me... Je dirais que ça me... Ça me laisse penser que c'est des gens gentils. Temples de l'union. Ouh là là. Un temple pour faire du sexe. Simone Cameron. Oh, le nom. Bon, bonjour, madame. Permettez, je... Je mets mon déshabillé coquin. Pouin, pa-pouin, pa-pouin, pa-pouin. Que venez-vous faire ? Oh là là, tu n'as pas dit. Je cherche juste un endroit où me reposer et peut-être faire un peu de troc. Hannibal dit que je dois laisser entrer les gens comme vous, mais ça ne me plaît pas pour autant. Gardez vos mains bien en vue et ne faites pas de mouvements brusques. Je descends. Parfait, descend. De toute façon, un bel homme comme moi... Ring me ! Ah, je vous l'entends la sonnette. Tu verrouilles la porte ? Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Elle a vraiment verrouillé la porte. Attends, d'abord je check ta boîte à outils. Oh, des munitions ! Oui, parce que je vais quand même piller l'endroit avant. Je n'ai rien à vous dire tant qu'Hannibal n'aura pas donné son accord. Maison de Caleb. Il vit dans les chutes le pauvre. Rappelez. Rappelez. Mon karma a diminué. Oh, ça faisait longtemps, chers amis. Ça faisait vraiment longtemps. Reprenons. Bonjour, madame la vache. Si vous regardiez où vous mettez les pieds. Un beau toutou. 80. D'accord, je ne veux pas savoir. Tu dois être le fameux machin, non ? Ah, de la visite. Bienvenue au Temple de l'Union. Je ne vais pas vous demander qui vous êtes. Pour l'instant, je m'en moque. Nous sommes tous des esclaves en fuite. Il me faut votre promesse solennelle que vous ne nous trahierez pas auprès de Paradise Falls ou des négriers. D'ici là, vous ne pourrez pas partir. Alors, j'ai votre parole ? Je n'ai pas envie de le jurer parce que je suis clairement captif, en fait. Laissez-moi partir où je le tronge la gorge. Je n'ai pas envie de me battre, mais je préfère mourir. C'est trop demandé. Oui, c'est trop demandé. Tiens donc. On est chez toi. Voyons voir. Voyons voir, mon Dieu. De whisky. De la ferraille. Des boîtes en métal. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi chez toi, tu as deux lits, en fait. Enfin bon, là n'est pas la question. Maison de Simone. Tiens donc, Simone. C'est elle qui rit quand on la ramone. Rien à foutre. Ferraille. Voilà, poste de radio. Les fenêtres très très moches. Détecter. Détecter par. Cacher. Détecter. Cacher. Détecter. Si j'attendais genre 13 heures. Peut-être qu'il va y avoir plus de gens en train de dormir. Je me dis ça, mais c'est comme si je disais rien. Alors. C'est l'heure de dormir. Allez tous vous couchez, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire dormir. Je vais dormir dehors, tout seul, par terre. Par terre, tout seul, dehors. Alors, pillons-les, chers amis. Raté. J'ai honte. Ok. Nous y sommes. Boîte de soins. Pourquoi pas. Nettoyons un brasco, ça ne m'intéresse pas. Oh, ils n'ont vraiment rien. Cartouche de calibre 12. Enfin, je crois. Je ne regarde même plus à ce niveau-là, moi, chers amis. Ils n'ont strictement rien. Ils n'ont plus d'alcool pour vivre. Bon. Attends, mais... Pas une bonne idée. Juste pour voir. Clé du temple. Pourquoi pas. Alors. Rions ensemble, mes frères. Alors. Non. Ce qui me fait plus chier, c'est qu'elle surveille. La porte, la grosse, maigère, elle est vilaine. Je vais la tronquer. Je peux passer. What ? What ? Que venez-vous faire ? Mais, 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 mais. Vous manquez de manière. On va faire comme si on les avait oubliés. On va les oublier, chers amis, parce que ceux-ci sont en moitié con, j'ai l'impression. Donc, eh bien, chers amis, on va se laisser là. On va remettre notre armure. Et, chers amis, on va se laisser là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à suivre les liens. On peut retrouver dans les descriptifs de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com vers, donc, les différents jeux Fallout qu'il propose. Et la précommande de Fallout 4 à un prix légèrement réduit, ce qui est toujours intéressant. Plus on gratouille, plus on... Au final, ça me donne un jeu un peu plus... Enfin. Plus on achète deux jeux avec des réductions, le total des réductions me permettrait toujours à la fin de racheter un autre jeu. Si vous êtes fous, comme moi. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Merci. Merci. Merci.